Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ok les gars, bon, vu qu'il est tard, les gars, on va en profiter. On va en profiter pour terminer sur ça. Donc on part sur la dernière vidéo, sexe, le truc le plus fou que tu aies fait de la chaîne CRU. On est parti. J'ai été escorte quand j'avais 14 ans. Et donc j'ai eu des choses avec des hommes assez âgés, voilà. Parlons de cul, de cul de sexe. Yes. C'est une question qui est posée par un abonné ou une abonnée d'ailleurs, je ne sais pas. Qui s'appelle Lila. Merde. Enchantée Lila. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Salut Lila. Qui te demande quel est le truc le plus fou que tu aies fait sexuellement ? Le plus fou ? Ouais. Un peu hors du commun quoi. Hors du commun. J'en ai fait plein. Genre c'est quoi les exemples ? Genre si tu me dis que tu t'es pris une bite de poney. Tu veux vraiment que je te raconte ça ? Oui. Vous n'aurez pas le temps dans cette vidéo. Parce que j'en ai fait des trucs fous. Alors Lila. Lila, Lila. J'aimerais te retourner la question. Lila elle est bizarre, elle veut savoir des choses bizarres sur les gens. Mais si je le dis, je vais passer vraiment pour un sale type. C'est horrible ce que je vais dire. Je m'en fous, je passe pour une connasse, je n'en ai rien à foutre. Oh oh ! J'ai vu un menteur. Je viens de voir, je viens de voir un menteur passer. Alors lui, j'attends sa réponse avec impatience. J'ai vu un menteur, je ne dirai pas qui. J'attends sa réponse avec impatience. D'ailleurs vous les gars alors, c'est quoi le truc le plus fou que vous avez fait ? Oli. Allez balancez un peu les gars. Il est 4h du matin, faites-vous plaisir. C'est anonyme bien sûr. Tous vos pseudos seront floutés. Waouh ! Le truc le plus fou... Psy ! Ah bah si, 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 si ! Je n'ai pas très envie de répondre à cette question en réalité. Je ne vais pas répondre parce que c'est trop bizarre. Il n'y a pas de souci. Je n'ai encore rien fait sexuellement. Je n'ai aucune expérience sexuelle. Toujours pas d'expérience, je m'ai fait l'amour. Ma première fois du coup, c'était rien de fou quoi. C'était dans un lit classique. Ménétration de baisse quoi. Une bonne lèvrette, il n'y a rien de mieux. Je n'ai rien fait de spécialement fou dans ma vie. Je n'ai rien fait de fou en soi. Je n'ai pas fait de... Ça ne sent pas les winners au lit ça. J'ai rien fait de fou. Rien de fou, rien de fou. Il n'y a rien de fou, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de fou, fou. Rien de taré quoi. Pas grand chose, je crois. Je ne suis pas très aventureux. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on est les premiers consommateurs d'antidépresseurs. On vient peut-être de trouver l'origine du problème, ma foi. T'as jamais fait la pupille espagnole ? Ah non, non, non. J'ai vu des vidéos par contre, mais... Je suis bien dans ma petite vie, tranquille, tu vois. Je n'ai pas besoin de... Moi, j'aime bien les lits, tu sais. Je sais pas, déjà, quand je le fais dans une salle de bain, je suis en mode là de... Wouuuuh, femme, il y a de l'eau ! J'ai eu une prise de conscience il n'y a pas longtemps en me disant que je n'avais pas fait tant de choses folles sexuellement. Et que, justement, je me disais, il faudrait que tu commences à te lancer un peu dans des trucs... Je ne sais pas. Plus fou et t'avenir. Exactement. Me bloquer le dos et appeler les pompiers. J'ai cassé le bureau de ma collègue. Voilà. Et je lui ai fait croire que c'était parce que j'ai ramené des courses beaucoup trop lourdes. Avoir des relations sexuelles juste par intérêt, quoi. Par vengeance, plutôt. Horrible. Elle le découvre bien à la sortie de la vidéo parce que je ne l'ai toujours pas dit. J'ai appris que j'avais qu'honne avec un mec qui avait qu'honne avec ma soeur. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je dirais que le truc le plus fou que j'ai fait sexuellement, ça a été d'assumer ma sexualité. Mon mari a réussi à me donner un orgasme juste en s'amusant avec ma poitrine, pas du tout en me pénétrant. Une branle tout espagnole. Ah, c'est peut-être pour ça que c'est ton mari. Tu vois, c'est peut-être pour ça. J'ai découvert récemment la beuverette devant un miroir et c'est vraiment rigolo. Mon dernier achievement, c'est de lécher tout. Les épaules, lécher. Je me suis rendu compte que j'ai toujours retenu ça et un jour j'ai fait « Ah, ah ». C'est de me masturber et de déjaculer dans une bouteille de mayonnaise ou une bouteille de vinaigrette dans un frigo. On a utilisé de la chantilly. Merci. 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 Nature, bus abandonné. Des bus, des cinémas. Des toilettes de cinéma. Dans une salle de cinéma blendée, mais bien, bien blendée. À l'Opéra des Champs-Elysées, dans une petite loge. Faudant un Mozart, je ne sais plus lequel. Sous la tour Eiffel. Des petits trucs, Clermont-Ferrand, c'était tout mignon. Il y avait des petits gens qui passaient avec des paniers d'osiers et tout. Et on arrive dans un chemin mi-éclairé, mi-sombre avec de la neige. Des maisons un peu plus loin. On se dit, c'est le bon endroit. À côté d'un chemin de randonnée. Dans les Boa. Dans un parc, derrière un buisson. Où nous, on voyait les gens passer, on pensait que les gens ne voyaient pas passer. Baiser sur une plage. Sur une plage. À la campagne, sur un parking. Dans une voiture. Sur un parking. Dans un train. Dans un train. Et en plus, on s'est fait galer. Et j'entends, putain, il y en a qui sont en train de kenwesh. Et là, je sors du truc, il était caché comme ça, à moitié accroupi entre les sièges. Ils étaient en train de nous écouter. M'envoyer en l'air dans un avion, parce que je trouvais le jeu de mot marrant. Coucher dans un restaurant. Dans les bars. Dans une cabine. Dans un magasin. Dans des couloirs de fac. Dans une salle de glace. En vestiaire. Dans les vestiaires d'une piscine publique. Les cabines dans les piscines publiques, c'est très désagréable. Avec des voisins qui pouvaient éventuellement ouvrir la porte à n'importe quel moment, ça c'était quand même pas mal. Pour le coup, c'est vraiment pas très catholique, parce que je l'ai déjà fait derrière une église. C'était à une soirée gothique sur une péniche à Paris. On est passé par-dessus le muret au cimetière du Père Lachaise. Et on a fait ce qu'il y avait à faire entre deux caveaux. Hormis les plans à trois, qui sont un peu, on va dire, basiques à la fin. C'est amusé à plusieurs. Ah bon, ok. Un plan à trois avec... Avec des gens que je connaissais à peine. Un plan à trois. Avec deux nanas. Des plans à trois. Faut être bien endurant quand même. C'est une orgie avec drogue, sexe, alcool, tout ça quoi. Genre dans un bar un peu sombre à Londres, tu vois. Filmer peut-être. Une sextée. J'ai fait du porno, j'en fais toujours, en tant qu'amateur, avec ma copine. On se plaît beaucoup à faire ça. Très récemment, j'ai découvert l'univers des clubs libertins. Les trucs avec le cul, quoi. Décors étrangers qui rentrent dans moi, quoi. Des accessoires. Décors électriques. Toutes sortes d'objets, quoi. Je sais pas, c'est vrai qu'on a beaucoup de créativité à ce moment-là. J'ai eu une aventure avec une femme qui voulait absolument tester le fistfucking. Et qui voulait le tester, mais dans les deux sens. Et c'est pas mal. Je vais chier. Non, par corps étranger, non. Elle s'est pas fait Ken dans le 91, les amis. Oh, mon enfoiré. Oh, vous m'avez fait rire à 5 heures du matin. Ils ont dit corps étranger. Ben donc, elle s'est fait Ken dans le 91. Elle était bonne, celle-là. Bien joué. Je sais pas qui a fait la vanne, mais elle était bonne. Bien joué. Il me fait, donne tes pieds, donne tes pieds. Il se les mettait sur le visage et j'étais là. Oh, waouh. Il était vraiment fétichiste. On est sortis du bar. Et en fait, on a pris une trottinette électrique. Là, tu me vois venir. Et en fait, j'étais derrière. Elle était devant. Et bon, vas-y, ça se frotte. Et pour la vanne, parce que j'avais peut-être 2 grammes par doigt. Je lui ai dit, ah là là, imagine. Et elle s'est retournée et m'a dit, j'ai envie de le faire. Elle a descendu son fast-door comme ça. J'étais là, waouh, waouh. On était dans une grande avenue. Vraiment une énorme avenue. Il doit y avoir un man qui est sorti, qui est sorti fumer, qui était comme ça et qui a vu des manes comme ça en trottinette. Eh ben, dis donc. Bon, ok. Original. Bon, je pense qu'on peut aller dormir sur ces belles phrases. Ma foi. Ok, on a fini les amis. Mais elle est bête ou quoi ? Décor étranger, c'est genre tout ce qui n'est pas masturbation. MDR. Oh là là. Là, voilà, on vient de tomber sur un con. Non, n'explique pas ta blague. Généralement, si tu expliques ta blague, elle est plus drôle. Non, elle était bonne. Elle était excellente. Ca va. Corps étranger. Bien joué, bien joué. Excellent. Il y a toujours l'idiot du village, tu sais, qui se ramène. Un idiot à 5 heures du matin, tu sais. Il se réveille. Oh ben. Voilà. Eh ben, il vient de dire un truc de con et puis il va dormir. Voilà. Tu passes pour un con et tu vas dormir. Bon, les amis. J'espère que vous avez aimé ce petit live, hein. Je ne suis pas fan des vidéos qui ont été sélectionnées ce soir. Je ne sais pas pourquoi. C'était vraiment de la bonne merde, hein, ce soir. Ca fera des vidéos de moins bonne qualité pour les redifs. Mais bon, ça va la rigoler. On a entendu des choses farfelues. Bon. Écoutez, on fait avec, hein. On fait avec, tiens. Bon, moi, je vais aller rejoindre ma copine dans le lit. Elle est en train de dormir depuis tout à l'heure. Elle ne bosse pas demain. Je vais envoyer la vidéo au monteur qui est déjà en train de monter 5 vidéos. Je vais lui rajouter encore des vidéos pour demain. Vous allez être gâtés. Ne vous inquiétez pas. Demain matin, je ferai un petit live. Demain matin, ouais. Donc là, en attendant, demain matin, on est le matin. Des fois, je me rappelle que je ne dors pas beaucoup, tu sais. Dans ma tête, il était minuit et j'aurais pu dormir 8 heures. Mais bon, sur le papier, ça ne va pas être ça. Malheureusement. Bon, je vais rejoindre madame, les gars. Prenez soin de vous, en tout cas. Prenez soin de vous, les amis. Moi, je suis KO. Je suis KO, les gars. Prenez soin de vous en attendant. Passez une bonne journée. Et puis, on se retrouve. Bah, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure pour un petit live. Soit ce matin, soit cet après-midi. Et puis, ensuite, on enchaînera avec un petit live le soir. Et puis, on sera bon. Bon, prenez soin de vous, les gars. Et puis, à la prochaine. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et passez une bonne journée pour ceux qui vont bosser, les gars. C'est le principal. Ciao. Et c'était le Alexis Tchens Show. Let's go. C'était pas mal, ça. Je vais garder ça pour la prochaine fois.